Salon meublé. Dans le jour très sombre, de cette nuance spécialement sinistre que laissent filtrées par un après-midi doux torride les persiennes rabattues sur une chambre mortuaire, sur les murs peints de cet enduit translucide, visqueux pour l'œil et au toucher, dur comme le verre, qui tapissent les cavernes astalactites, une légère écharpe d'eau sans bruit, comme sur les ardoises des Vespasiennes, frissonnantes, moirées, douces comme de la soie. Les rigoles, confluant dans un demi-jour, à l'angle gauche de la pièce, nourrissent avant de s'échapper une minuscule cressonnière. Côté droit, dans une grande cage de faraday, à l'épreuve des coups de foudre, jetée négligemment sur le bras d'une chaise curule, comme au retour d'une promenade matinale, la toge ensanglantée de César, reconnaissable à son étiquette de musée et l'aspect sui généris de déchirure particulièrement authentique. Une horloge suisse rustique, à deux tons, avec caille et coucou, sonnant les demi et les quarts pour le silence d'aquarium. Sur la cheminée, victime de je ne sais quelle spécialement prémédité mise en évidence, au milieu d'une profusion de bibelots beaucoup plus somptueux, un paquet de scaferlaties entamées et la photographie en premier communiant, carton fort, angles abattus, tranches épaisses et dorées, travail sérieux pour famille catholique, avec la signature du photographe, du président Sadi Carnot. Dans la pénombre du fond du salon, un wagon de marchandises, avec son échauguette, sur sa voie de garage, légèrement persillée de pâquerettes et d'ombélifères, laisse suinter par sa porte entrebâillée l'étincellement d'un service en porcelaine de sèvres et le bel arrangement des petits verres à liqueur.